Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de Black Ops, parce que là j'ai une information très 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 importante à vous dire. Franchement, ça me hype de ouf. Alors moi, ce que j'avais pensé il y a quelques temps de ça, il y a peut-être 9 mois de ça, j'avais pensé qu'il y aurait un Black Ops, donc un Battle Royale sur Black Ops et certaines personnes me disaient que ça n'allait pas être possible, tic-tac, parce que voilà, parce que si, parce que voilà. Parce que le jeu, il ne pensait pas qu'il allait évoluer à ce point-là. Donc après, moi j'ai même dit que ce qui serait vraiment bien, c'est qu'ils mettent une touche de personnalité dans leur Black Ops, donc dans leur mode Battle Royale, et qu'ils mettent des zombies. Donc peut-être pas dans la zone, enfin moi je voyais plus des zombies quand même dans la zone pour venir un peu nous casser les couilles, ce qui donnerait un gameplay unique à Black Ops, tout simplement. Et tout le monde m'a dit non, tout le monde m'a dit ça c'est impossible frère, ça tu oublies, ça c'est pas possible. Allez, à la rigueur, un Battle Royale c'est possible, mais avec des zombies c'est impossible. Et là en fait les potos, il s'avère que, je ne vais pas vous spoil, d'abord je vais vous parler d'une théorie que j'ai vue sur Reddit, il s'avère qu'une autre personne sur Reddit avait pensé à peu près la même chose que moi. Alors je vais vous dire exactement ce qu'il a dit, avec mes mots bien sûr, parce que ça en anglais je l'ai traduit avec Google Traduction. Donc il dit que, en fait, la tempête qu'il y aurait dans Black Ops, donc dans Black Out, donc dans le Battle Royale, la tempête qui serait à l'extérieur de la zone serait complètement sombre, donc vraiment très très noir, on n'y verrait pas à 100 mètres. Et en fait, dans cette tempête, lui ce qu'il voyait dans cette tempête, c'est tout simplement des zombies pour vous faire flipper. Dès que vous êtes hors zone, il y aurait des zombies qui vous courraient après et tout, franchement, cette théorie est vraiment insane. Moi j'avais plus pensé des petits groupes de zombies qui sont un peu à gauche, à droite dans la zone, pourquoi pas dans la zone, ce qui donnerait un petit peu plus de difficultés, enfin voilà, il y avait plein de choses à penser avec les zombies, je trouvais que c'était vraiment un élément à rajouter dans un Battle Royale, surtout que Black Ops est un peu un expert dans la catégorie zombie, donc je me dis pourquoi il ne le ferait pas, ça rendrait le jeu encore plus unique et peut-être plus de hype, parce que les gens se diraient, ben putain en fait, ça déchire, il y a des zombies et tout. Donc voilà, en fait, maintenant ce que je viens de vous annoncer là, tout simplement, on se retrouve sur mon PC et regardez sur Call of Duty.com, donc c'est le vrai site officiel, quand vous descendez. Donc attendez, je tiens juste à faire une grosse dédicace à Sky Neso, parce que c'est lui qui m'a souligné ce petit point là, que je n'avais pas vu, donc il m'a dit que ça parlait de zombies, il m'a dit, ouais, t'es au courant qu'il y aurait des zombies, dans Black Ops, et je fais, ben justement, j'ai une théorie là-dessus, je pensais faire une vidéo et tout là-dessus, donc, ben non, je n'étais pas au courant que c'était officialisé, et lui, il m'a montré que c'était vraiment officialisé, parce qu'en fait, quand vous allez sur Call of Duty.com, vous descendez, vous descendez, et là, vous arrivez sur Black Ops, et là, il est marqué dans Black Ops, l'univers de Black Ops prend vie au sein d'une bataille royale colossale, combinant ses systèmes de combat typiques, ainsi que la plus grande carte de toute l'histoire de Call of Duty, donc là, ils disent tout simplement qu'il y aura tous les systèmes de combat, enfin, plusieurs systèmes de combat, et qu'il y aura vraiment tout plein de maps de Call of Duty réunis, donc toutes les maps de Treyarch, je crois, en multi, en zombie et tout ça. Alors, ils disent, incarnez vos personnages favoris, donc on aura vraiment le choix de choisir qui on veut, donc un personnage zombie, un personnage multi, ou même un personnage campagne, et combattez au cœur des lieux emblématiques de l'univers Black Ops, donc voilà, c'est vraiment basé sur tout l'univers de Black Ops 1, à Black Ops 2, à Black Ops 3. C'est la rencontre entre les montes de Black Ops, et c'est une épreuve intense incluant des armes, donc toutes les armes de Black Ops, des équipements, tous les équipements de Black Ops, et tous les véhicules terrestres, maritimes et aériens qu'on avait dans les modes histoire, donc il y aura tout ça, et après, ils disent qu'il y aura des RCXD et des pièges, donc des pièges, ça, j'étais pas au courant, je viens de le découvrir là maintenant en live, donc il y aura des pièges, sûrement un peu à la mode Fortnite, mais bien sûr à la version Call of Duty, bien sûr, Black Ops, et regardez le tout petit truc qu'ils disent juste après, et même des zombies, donc il y aura même des zombies dans Black Ops, donc là, ils disent rien de plus, mais ils officialisent ce que moi je pensais, qu'il y aurait des zombies dans Black Ops, et c'est insane les mecs, c'est insane, je sais pas du tout comment ils vont mettre en place ce système, mais je suis impatient de le voir, donc si vous avez des petites théories, des petites idées, comment on pourrait mettre en place tout ça, comme moi je vous ai expliqué deux théories, donc j'avais pensé à la mienne, et je vous ai expliqué une théorie d'une personne de Reddit, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est vraiment insane, et puis je vais finir tout simplement la phrase, ils disent préparez-vous à vivre une expérience unique à Black Ops, bah oui, c'est complètement unique, et franchement c'est juste insane, je crois que, voilà, ce sera le meilleur Battle Royale, un des meilleurs, peut-être même le meilleur Battle Royale, qui sera dans nos temps présents, après je pense qu'il y aura peut-être Battlefield, qui va faire un Battle Royale, pas cette année, mais l'année prochaine, je pense qu'ils vont revenir avec un Battle Royale, je pense même que je suis sûr et certain, vous savez, moi je dis des trucs, peut-être c'est pas sûr que, tu vois, c'est des théories que je pense, mais parfois ça se réalise, comme le Battle Royale sur Call of Duty Black Ops 4, tout le monde m'a dit, non c'est pas possible, parce qu'ils ont un multi déjà, ils ont un zombie, ils ont une campagne, parce que si tu veux qu'ils mettent un Battle Royale, enfin un Battle Royale en plus, c'est pas possible, et ben voilà, et si il y était, il y était, il y est mon pote, et pareil pour les zombies, moi j'avais dit, pourquoi pas il y aurait des zombies, franchement c'est, je comprends pas pourquoi il y aurait pas de zombies, et effectivement, ils ont mis des zombies, donc c'est juste insane, c'est juste insane, j'ai dit des théories comme ça, que moi j'espérais qu'ils fassent, et au final, ben ils l'ont fait, donc je suis assez content de mes prédictions, donc voilà, j'espère que cette petite information news, vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, je pense que ça hype pas mal de gens, surtout les joueurs de zombies, parce que là on va avoir des zombies en multi des poteaux, c'est juste insane, vous avez vu, il y a eu le nouveau event sur WW2, il y avait des zombies en multi, dans le gameplay multi-joueurs, c'est même pas un Battle Royale, c'est vraiment dans le multi, et c'est juste insane, pourquoi ils y ont pas pensé plus tôt, tu vois, c'est un mode de jeu comme ça, pourquoi pas, tu vois, ça donne un petit plus, alors je pense que, Black Ops 4 n'aura pas qu'un seul mode de jeu, il en aura plusieurs, sur le Battle Royale, Black Ops, je pense vraiment qu'il aura plusieurs systèmes, donc un système peut-être sans zombies, et un système peut-être avec des zombies, etc, enfin je pense qu'ils vont faire plein de trucs aussi, un peu comme sur Fortnite, donc voilà, j'espère que cette information vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager pour m'aider à évoluer sur YouTube, et surtout, surtout, abonnez-vous et commentez, moi je vous dis à très bientôt, pour plus de vidéos, les photos, allez ciao, peace ! Sous-titres par Juanfrance